C'est une journée qui n'est pas gadget. On pourrait imaginer que ce soit une inversion des rôles. On mettrait 30% de salaire en plus pour les femmes et 30% de salaire en moins pour les hommes. C'est une journée peut-être qui déborde cette journée. Le 8 mars devrait être un plus. La journée de la femme d'abord, c'est la journée des droits de la femme. Ce n'est ni la fête des mères, ni la Saint-Valentin. Pour moi, la journée de la femme, c'est bousculer la routine et enclencher une vraie dynamique. Je suis contre. Chaque année, je fais la photo de famille de tous les ambassadeurs qui sont réunis à Paris fin août. En regardant récemment dans mes archives, j'ai retrouvé la première photo que j'avais faite en 1993. À ce moment-là, il y avait seulement 4 femmes ambassadeurs qui étaient à côté du ministre de l'époque. Ces 5 dernières années, il y en a eu de plus en plus pour maintenant en arriver à quasiment 40 femmes. Donc il y a quand même une évolution qui est très 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 lente, mais quand même significative. Moi, mon expérience personnelle, c'est qu'on peut être une femme plutôt jeune, avoir une vie familiale et travailler y compris dans des environnements très exigeants, à condition que la structure et les hommes qui sont autour de nous nous soutiennent. Les choses sont possibles. C'est en entrant dans ces carrières qu'on fait aussi évoluer les façons de travailler. Il y a un mouvement qui est ambivalent, me semble-t-il. Les hommes se sentent aujourd'hui en situation d'être menacés dans leur propre déroulement de carrière. Et ça, je crois que ça pourrait, si on n'y prend pas garde, si on n'arrive pas à y apporter aussi une réponse, ça pourrait conduire à détricoter tous les progrès qu'on a faits par ailleurs. Ce qui me gêne un peu sur le fait de donner un nom de femme, un exemple, c'est que finalement, on donne toujours les mêmes noms. La place des femmes dans l'histoire, dans la société est souvent, là encore, il y a un problème de visibilité, souvent elle n'est pas assez présente. On le voit dans les livres d'histoire, on le voit dans notre passeport diplomatique, avec simplement des hommes qui sont présents en filigrane. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me paraît un peu réducteur, peut-être, de donner le nom d'une seule femme. Pourquoi il y a encore des inégalités ? Ça, c'est une très bonne question. Ils mettent plein de raisons en avant. La femme va prendre des congés maternités, la femme ceci, la femme... J'en sais rien, je dis honnêtement, et c'est anormal. C'est tout ce que je peux dire, c'est vrai. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour les hommes aussi. Si ces hommes, si les femmes n'accouchaient pas, il n'y aurait pas d'hommes. Je pense certainement que c'est le fait des hommes qui cèdent beaucoup de commandes. Pour moi, c'est la seule explication. Ce n'est pas notre faute si nous sommes conçus pour mettre au monde des êtres humains. Les hommes ne savent pas toujours comment se positionner par rapport à ça, parce qu'il y a aussi la question de la virilité, la question de la masculinité. Les femmes aussi, parfois, ne sont pas à l'aise par rapport à ça, parce qu'elles ne veulent pas être posées nécessairement en tant que victimes. C'est à la fois les hommes qui nous écrasent et qui prennent trop de place, mais c'est les femmes qui ne savent pas aussi utiliser leurs compétences, et qui souvent connaissent bien mieux les sujets que les hommes, j'ai pu le vérifier, et qui n'arrivent pas à se mettre en avant. C'est vrai qu'il y a des réalités choquantes, c'est vrai qu'il ne faut pas les ignorer. Et même dans des pays comme la France, où on a fait beaucoup de progrès, où une législation a été adoptée. Je crois que c'est un processus, malheureusement lent, mais qui doit toujours avancer. On se rend compte qu'il y a aussi des obstacles à cette égalité réelle, qui passent par des choses extrêmement concrètes, une vision sociale que une femme qui s'arrête de travailler, c'est normal, un homme qui s'arrête de travailler pour s'occuper de ses enfants, c'est bizarre. On ne peut pas balayer d'un revers de main des millénaires d'inégalités par rapport à quelques décennies de prise de conscience. Je pense que c'est beaucoup de croyances transmises de génération en génération. C'est un effet d'inertie, je dirais, peut-être dans la société, un effet de facilité, de reproduction de modèles qui ont toujours été comme ça. Pourquoi ça changerait ? Et je pourrais faire un parallèle d'ailleurs avec les États-Unis, qui est une jeune démocratie, et qui, malgré des efforts en termes d'intégration de la communauté afro-américaine, on voit toujours des inégalités qui persistent. D'ailleurs, la cérémonie des Oscars en a été un bon exemple. Et c'est se dire que même eux, s'ils n'arrivent pas à balayer à peu près quatre siècles d'esclavage et d'inégalités à l'égard de la communauté afro-américaine, c'est sûr que c'est encore plus difficile de balayer, cette fois-ci pas quelques siècles, mais donc des millénaires, d'inégalités à l'égard des femmes. Je n'ai pas vraiment de solution, donc c'est vraiment, à mon avis, d'en donner l'exemple, et donner l'exemple aussi de montrer tout simplement que les femmes sont tout aussi capables que les hommes. Ça paraît une évidence de le dire, mais c'est la réalité, en prenant l'exemple de femmes qui ont su s'imposer, qui ont su montrer qu'elles étaient l'égale des hommes, voire supérieure. Si je devais prendre une initiative, vraiment, c'est conduire, aider les femmes à réfléchir sur leur autocensure, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient dans leur vécu, je pense que c'est un élément essentiel, et que ça fera progresser l'égalité dans l'intérêt de tous. Sur des sujets de société aussi compliqués, aussi lents, à infuser partout, on ne peut y arriver que si chacun, à un moment, ressent le besoin personnellement de dire que telle pratique, tel comportement, telle parole n'est pas acceptable, et que chacun entre nous, on arrive à avoir un rapport aux uns et aux autres, que ce soit dans le monde professionnel ou dans notre vie de tous les jours, un rapport un peu plus équilibré entre les hommes et les femmes. Je pense que pour chacun d'entre nous, ça devrait être avant tout de se poser la question comment concrètement on contribue à l'égalité entre les hommes et les femmes. et c'est des choses très simples comme aujourd'hui, c'est moi qui vais chercher les enfants, aujourd'hui, je ne fais pas de réunion après 17 heures. Ce genre de choses très simples qui contribuerait à vraiment changer les choses pour les femmes tout le reste de l'année. Je crois que c'est un sujet sur lequel il faut être engagé, parce que pour faire bouger les lignes, on ne peut pas se contenter d'être dans une approche de gestionnaire. Je crois que pour le coup, il faut aller plus loin, constater aussi que parfois quand on énonce une règle, quand on dit quelque chose, les choses n'évoluent pas, ou pas en tout cas à la vitesse qu'on espérerait nécessairement. Si on nous donne un jour, ce n'est pas pour faire joli. Je trouve ça un peu compliqué pour l'instant. Peut-être que la future génération qui commence à comprendre, on s'est dit que dans les années futures, ça changerait. Peut-être qu'on changerait aussi la loi sur les inégalités entre les femmes. Il y aura des femmes plus payées que les hommes. Ça, c'est tout ce qu'on souhaite.